Bonjour à tous, le but de cette communication consacrée à la reconfiguration d'une identité musicale déplacée à La Réunion est de questionner la perception et l'accueil des populations indo-hindoues dans la société d'installation du XIXe siècle. Pour cela, je vais procéder à l'analyse croisée de la place et du rôle que ces indo-hindous accordent à un objet particulier de leur culture, l'actuel tambour malbar, dans le but de résister et d'assurer la survie de leur espace diasporique au sein du contexte social réunionnais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous présenter le tambour malbar en tant qu'instrument de musique afin qu'on ait un aperçu général de l'objet dont on va parler. Je dirais un mot également sur le statut qu'il occupe au sein de la communauté diasporique d'où il provient, ainsi que sur la fonction qu'il remplit lors des fêtes religieuses organisées par cette même communauté. Donc le tambour malbar, c'est un tambour sur cadre circulaire d'origine indienne qui est utilisé à la Réunion dans le cadre de la religion hindoue, au moins depuis le XIXe siècle, qui constitue en fait une période où l'arrivée massive des indiens permet une mise en visibilité notable de cette expression musicale. Alors bien sûr, les indiens sont présents dans la colonie depuis les années 1700, et donc il n'est pas impossible que cette musique tambourinée existait déjà avant l'arrivée des engagés du XIXe siècle. Mais les informations que j'ai à ce sujet étant trop vagues pour attester d'une présence antérieure de ce tambour, je me fie plutôt au témoignage le plus précis que j'ai pu avoir sur l'usage d'un tel dispositif instrumental, et qui date de 1859, donc de la moitié du XIXe siècle. Sur la photo qui s'affiche à l'écran, on peut voir que le tambour malbar est traditionnellement joué en groupe, et uniquement par des hommes, qui interprètent tous le même rythme, en général un rythme issu du répertoire sacré en usage dans les temples, et chacun à leur instrument. Dans la religion hindoue pratiquée à l'île de la Réunion, le tambour malbar occupe un statut religieux. Il participe, au même titre que les prières et la cloche, à tout un rituel sonore destiné, du point de vue de la mythologie, à ébranler le monde des esprits et des divinités qui sont invoquées et honorées lors d'une cérémonie. En cela, le tambour malbar est considéré par la communauté comme un instrument de musique sacré, dont l'usage est réglé par certains codes de conduite à observer lorsqu'on s'en sert, comme par exemple le fait d'interpréter les formules rythmiques adéquates, ou encore le fait d'en jouer uniquement dans le lieu de circonstance qui convient. Sur cette photo, on voit que tous les tambours utilisés dans le cadre cérémoniel sont par exemple rangés, entre autres avec d'autres objets rituels, dans une pièce à part, ce qui à mon sens est très révélateur du statut qu'il occupe et de l'estime qu'on lui porte dans la communauté, en tout cas pour cet informateur de l'ouest de l'île chez qui je me suis rendue et où j'ai pu prendre ce cliché au tout début de mes recherches. Parmi les fonctions que remplit le tambour malbar durant l'office, la principale consiste à appeler les divinités à travers l'interprétation d'une formule rythmique du répertoire sacré qui leur est tout spécialement dédiée. C'est pour ça que je parlais de formules rythmiques adéquates tout à l'heure. En dehors de cette référence directe au divin, le répertoire contient aussi des formules qui sont destinées à accompagner un moment ou une action dans le rituel, par exemple pour ce qui est des rites consacrés à la bénédiction des offrandes. En contribuant à la mise en communication des hommes avec l'au-delà, le jeu du tambour malbar a aussi pour fonction d'accroître le périmètre de protection de l'espace sacré. On voit par exemple sur la photo que les musiciens se situent symboliquement aux abords du temple où se déroulent les rituels et non à l'intérieur, ce qui permet en même temps d'éloigner les mauvais esprits qui, dans la croyance, peuvent nuire au bon déroulement de la cérémonie. Donc maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est le tambour malbar et de la façon dont il est perçu pour la communauté diasporique, on va aller voir ce qu'il en était à l'époque, au XIXe siècle, en s'intéressant dans un premier temps à l'arrivée des déplacés issus de langagisme et plus précisément aux modalités de leur installation dans la société d'accueil. Pour cela, on va voir que les immigrants indiens, et en particulier hindous, intègrent la société créole à travers l'organisation tout à fait stratégique de processions religieuses dans l'espace public d'une part, et à travers la redéfinition d'une expression musicale qui va par la suite être littéralement instituée en terre créole réunionnaise d'autre part. Dans un second temps, on va s'intéresser plus spécifiquement au tambour malbar lui-même, en tant qu'élément de résistance, en l'abordant tout d'abord via le filtre de différents processus tout aussi symboliques les uns que les autres, et qui contribuent en fait à reconfigurer cette identité musicale déplacée, et en l'abordant ensuite à travers ses représentations locales, représentations appuyant l'hypothèse en faveur de laquelle ce tambour a pris sa définition locale en tant que musique de résistance. Donc partie 1, les modalités d'installation dans la société d'accueil. Le XIXe siècle constitue une période décisive dans la façon dont vont se décliner les modalités d'installation des Indiens au sein de la société créole réunionnaise qu'ils intègrent dès 1828 dans le cadre de l'engagisme. Bien que juridiquement encadré par un contrat de travail, l'engager indien bénéficie en général d'une considération qui s'inscrit le plus souvent dans le prolongement de celle de l'esclave, à savoir, ainsi que le dit Hubert Gerbeau, comme, je cite, « un Indien libre que l'on fait venir pour remplacer l'esclave sur la plantation, mais qui est assimilé à l'homme dont il accomplit le travail ». Aussi, ces déplacés issus de l'engagisme n'auront-ils de cesse de revendiquer leurs droits, notamment en ce qui concerne une liberté fondamentale, laquelle est au cœur de notre réflexion d'aujourd'hui autour des reconfigurations identitaires indocryoles. Je veux parler bien sûr de la liberté de culte. Selon Monique Desroches, je cite, « Les nouveaux paramètres des cadres physiques et sociaux ont conduit les Indiens à réajuster les modalités des pratiques rituelles et culturelles ». Fin de citation. Donc, dans le cadre de cette communication, il y a une pratique rituelle et culturelle qui me semble absolument intéressante à présenter, dans la mesure où elle est révélatrice du mode d'investissement tout à fait stratégique des Indiens au sein de leur nouvel espace. Il s'agit du rituel processionnel, pardon, un rituel ardemment défendu par les Indiens depuis leur arrivée dans la colonie et qui d'ailleurs est toujours d'actualité à La Réunion aujourd'hui. D'après Desroches, le contexte migratoire a modifié la dynamique sociale et culturelle des Indos-Créoles dont la raison majeure tient aux modalités d'arrimage avec la société d'accueil. Alors, s'il va de soi que les modalités d'arrimage avec la société d'accueil ont une influence sur le comportement des Indiens, il faut aussi garder à l'esprit que les changements qui se produisent dès la relocalisation des pratiques indo-hindoues dans leur nouvel environnement sont tout autant de l'ordre des Créoles que des immigrants eux-mêmes. C'est en ce sens que je considère que les immigrants indiens, et en particulier hindous, intègrent la société créole d'une façon tout à fait particulière et stratégique, car si l'organisation de ce type de pratiques dans l'espace public a pour objectif premier de reproduire un rituel religieux, le processus dynamique d'action-réaction, pour reprendre la formule de Desroches, que suscite le jeu des interactions et des interrelations culturelles dans ce cas précis, fait que le rituel processionnel, en tout cas tel qu'analysé ici, s'inscrit dans ce que l'auteur appelle, je cite, « le prolongement de stratégies autres que purement religieuses ». Ainsi que je le dis dans ma thèse, ces stratégies autres que purement religieuses consistent tout à la fois en l'affichage d'une religion, certes, mais également en l'affichage plus symbolique d'une présence humaine, culturellement différente, qui entend trouver sa place au sein de la société coloniale réunionnaise tout entière. On passe donc ici de l'investissement géographique d'un espace localisé, une rue, un quartier, à l'investissement plus symbolique d'un espace globalisé, c'est-à-dire l'espace social réunionnais tout entier. Dans la mesure où il s'agit d'une place géosymbolique, c'est-à-dire ici d'une appropriation de l'espace géographique par les processions qui s'approprient en même temps un espace symbolique, les marqueurs identitaires que constituent les rituels et la musique qui les accompagnent, printent ainsi que le dit Joël Bonnemaison, je cite, « d'autant plus de force et de reliefs qu'ils s'incarnent dans des lieux ». En s'imposant sur le long terme dans l'espace social réunionnais, c'est-à-dire sur une période de plus de 150 ans qui s'étend de la moitié du XIXe siècle à nos jours, ces marqueurs identitaires, donc le rite et la musique tambourinée, investissent ainsi un espace culturel et géosymbolique, on vient de le dire, qui, selon les propres termes de Bonnemaison, est aussi un espace chargé d'affectivité et de signification. C'est notamment dans ce contexte de départ que la pratique tambourinée d'origine indienne, aujourd'hui assurée par le tambour Malbar, va prendre toute sa signification religieuse. En fait, cette dynamique d'action-réaction dont on parlait tout à l'heure entre population locale et groupe indien a été si prégnante et si déterminante, en tout cas pour ce qui est du rituel processionnel tel qu'on l'a vu ici, qu'elle a contribué, comme le dit Desroches, à orienter la pratique musicale et rituelle dans ses règles selon un processus se caractérisant par l'adoption progressive d'un profil expressif des pratiques telles qu'elles se donnent à voir actuellement à La Réunion. En affichant ainsi leurs particularités ethniques au sein de l'espace public dans le but de s'intégrer de façon durable et ce, tant socialement que culturellement, ces déplacés issus de langagisme s'inscrivent désormais dans la quête continuelle d'une identité qui, du fait des phénomènes d'interaction se produisant entre populations d'accueil et nouveaux arrivants, se reformule et se redéfinit constamment au gré des exigences situationnelles. Alors afin de ne pas s'éloigner du sujet de cette communication et pour respecter aussi les 20 minutes à partie, je ne m'occuperai ici que des contraintes ayant engendré une redéfinition de l'expression musicale d'origine indienne et face auxquelles les indo-hindous ont dû s'adapter pour survivre culturellement. Alors le principal obstacle que les indiens ont dû surmonter quant à l'aspect processionnel de leur pratique rituelle est le fait de battre du tambour à certaines heures ou à certains endroits jugés à l'époque inconvenant par les autorités locales. Le bruit produit par le tambour est effectivement un sujet de plainte très tôt rapportée dans la colonie, comme par exemple dans cette lettre adressée dès 1859 au directeur de l'intérieur et qui indique que, dans la mesure où, je cite, « le bruit du tambour qui est l'accessoire indispensable du cortège effraye les chevaux des voitures et des cavaliers et peut occasionner des graves accidents, il devrait être interdit aux indiens de battre le tambour sur la route impériale ou sur les routes communales ». Il est à noter que ce type de plainte perdure dans le temps puisque le même sujet de Discord se retrouve presque 100 ans plus tard dans les télégrammes ou les lettres des années 1930-40 où il est par exemple question que, je cite, « ne soit autorisé aucune procession ni aucun tam-tam après 21 heures » ou encore « que ne soit autorisé, je cite, comme par le passé les tam-tams rituels des malabars mais en leur assignant des emplacements assez éloignés de l'église pour ne pas nuire aux offices religieux ». Donc on voit bien ici le lien direct et très symbolique qui existe entre processions religieuses et pratiques musicales et qui va irrémédiablement conditionner les rapports sociaux à venir. Si les conditions de pratique des rituels d'origine indienne à la Réunion sont en théorie encadrées par la liberté qui leur a été accordée dans le cadre de leur engagement, en pratique on voit bien que cette liberté connaît quelques entraves qui d'ailleurs ne sont pas seulement le fait du catholicisme dominant. Selon les chercheurs de l'Association historique internationale de l'Ossan Indien, A.H.I.O.I., les oppositions à l'exercice public de l'hindouisme expriment une réaction collective, née de motivations différentes mais unifiée par la volonté commune d'empêcher que se développe dans la colonie un pluralisme jugé dangereux, voire mortel pour la cohésion de la société. C'est à partir de ce constat dressé par les chercheurs de cette association que l'on peut s'attendre à ce que la reproduction des rituels d'origine indienne à la Réunion connaisse quelques aménagements par rapport à leur forme de départ. En effet, le changement de contexte d'un élément culturel, changement de contexte qui, on l'a dit, est tant géographique que symbolique, n'est pas sans conséquence sur la façon dont est ensuite envisagé ce dernier. A cet égard, Michel Espan dit que, je cite, « c'est moins la circulation des biens culturels que leur réinterprétation qui est en jeu ». En prenant l'instrument de musique comme principal prétexte des plaintes qui, en fait, visent plus généralement à combattre les pratiques rituelles d'origine indienne, les indo-hindous n'hésitent donc pas à se servir des mêmes armes, c'est-à-dire à reprendre le même prétexte, c'est-à-dire l'usage du tambour, pour défendre leurs intérêts. Aussi, le tambour malbar à venir va-t-il peu à peu être pourvu de tout un lot de caractéristiques socio-symboliques, allant de la nécessité absolue de sa présence pour l'accompagnement des rites religieux hindouistes à la mise en place progressive d'une véritable institution de sa pratique au sens où Christine Chivalon l'entend. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner sur ce dernier point en attaquant la seconde partie de cette communication. Donc partie 2, le rôle accordé au tambour malbar en tant qu'élément de résistance. Quand je parle de mise en institution de la pratique tambourinée d'origine indienne, je fais référence à Chivalon qui parle de, je cite, « la nécessaire création d'unités significatives » qu'a dû mettre en place le groupe indo-hindou pour pouvoir survivre culturellement. En passant de l'Inde à la Réunion, c'est-à-dire au cours de la transition que constitue le passage des mondes indiens à Indo-Réunionnais, les immigrants et la culture dont ils sont porteurs s'inscrivent dès lors dans un processus de créolisation, au sein duquel se produit un certain nombre de circonstances qui expliquent, voire favorisent, le développement de la place qui reviendra aux éléments de cette culture dans le champ symbolique religieux insulaire. Ainsi que le dit Michel-Marie Moutou au Berlay, la façon dont se sont manifestés les aspects les plus visibles de cette religion d'engager témoigne déjà d'une focalisation sur les pratiques processionnelles ou en accord d'une place centrale à des éléments culturels qui, en Inde, ne pouvaient constituer qu'une partie seulement du complexe magico-religieux hindou. Aussi, la reproduction du monde indien en terre d'immigration entraîne-t-elle l'élaboration d'une version indo-réunionnaise de ces manifestations, qui prennent alors un sens purement local. Dans le contexte « catastrophique » que représente l'immigration indienne à la Réunion, on observe ainsi un phénomène de recentrement des valeurs, par exemple à travers la revendication de l'impérieuse complémentarité des forces rituelles et musicales, vu en première partie, qui, bien qu'étant la conséquence d'un consentement, n'en prend pas moins tout son sens pour une communauté alors en pleine restructuration de son identité. Comme schématisé à l'écran, le processus de créolisation des pratiques culturelles d'origine indienne entraîne, via un processus intermédiaire que je qualifie de symbolisation, un phénomène de sacralisation des dites pratiques. Ainsi que je l'explique dans ma thèse, il ne faut pas oublier que, dans la mesure où le corps social hindou a été dispersé dans une relative désorganisation liée au phénomène migratoire, l'urgence d'une restructuration du groupe dans son fonctionnement général est apparue dans un premier temps comme essentielle. Aussi, la nouvelle socialisation des rapports entre musique tambourinée et rite est à l'origine d'une transformation de cette musique en une tradition musicale rituelle hautement symbolique qui, pour rappel et j'insiste là-dessus, se décline à travers la nécessité revendiquer des tambours incriminés au sein des processions religieuses, phénomène qui, en fait, a pour premier objectif d'asseoir une certaine légitimité de la présence indienne en terre créole réunionnaise. C'est donc la reconfiguration de cette identité musicale déplacée au sein du rite qui permet à cette musique tambourinée, via les processus de créolisation puis de symbolisation de sa pratique, de l'instituer en tant qu'un des éléments fédérateurs incontournables de cette religion d'engagé. Si jusqu'à maintenant je ne me suis attardée que sur les deux premiers processus, la créolisation et la symbolisation, c'est que le phénomène suivant, celui de la sacralisation, bien qu'inextricablement lié lui aussi au processus de créolisation, relève en réalité d'une situation qui arrive un peu plus tardivement. En effet, mes recherches montrent que le tambour malbar fait l'objet d'une institution originale qui, en fait, se réalise en deux temps. D'une part avec, on vient de le voir, les phénomènes de recentrement des valeurs et de restructuration urgente des formes culturelles délocalisées de la part des engagés, et d'autre part par un phénomène de consolidation de ses acquis par les générations suivantes et qui consiste en la continuation du travail de symbolisation entrepris par les premières générations. Comme je le dis dans ma thèse, la sacralisation du tambour malbar est ainsi le résultat d'une profonde intériorisation des aménagements passés de cette pratique et c'est principalement à partir de cette vision symbolique qu'est envisagé cet instrument à la Réunion aujourd'hui. Car en continuant d'en disposer et de chercher à se l'attribuer exclusivement, la religion malbar ne fait pas que s'approprier un tambour. Elle s'approprie aussi sa propre histoire et se souvient de son combat puis de son triomphe à laquelle la mémoire musicale renvoie indescriptiblement. De ce point de vue, il devient alors évident que soit jalousement conservé cet instrument de musique dans la mesure où, en tant qu'élément fédérateur, il établit une connexion émotionnelle tout en ravivant le souvenir de la si difficile victoire de l'hindouisme en terre créole réunionnaise qui, toujours fragile du fait même de sa situation créole, cherche légitimement à privatiser et à garder réunis tous les ingrédients qui ont jadis contribué à son succès. C'est donc dans une forme de résistance que s'est inscrite l'institution et depuis l'instinct de privatisation de cette musique créolisée d'origine indienne, le tambour malbar acquérant ainsi, via l'espace micro-social de l'hindouisme, une place symbolique dans l'espace social réunionnais. Comme déclaré lors de la conférence de l'AHIOI en 1987, je cite, « La résistance n'a pas seulement été passive. Entre 1850 et 1870, les engagés ne craignent pas d'exprimer publiquement leur foi malgré les protestations des curés et quand se multiplient les interdictions vers 1870, les engagés n'hésitent pas à organiser des pétitions et à revendiquer le droit de faire des processions. » Fin de citation. Au-delà du fait que de nombreuses plaintes ont été, comme on l'a vu en première partie, déposées à l'encontre du bruit que suscitait la musique rituelle des tambours lors des processions religieuses, on constate finalement que ces instruments ont surtout été une fenêtre essentielle sur ces rituels d'origine indienne, la récurrence des expressions religieuses et sacrées du tambour malbar au sein de l'espace social réunionnais, ayant littéralement façonné le regard des insulaires sur cette musique. Autant cette musique tambourinée a-t-elle été instituée par la tradition au sein de la communauté, autant l'était-elle par le regard de la société créole qui, en retour, venait confirmer les liens que cette musique entretient aujourd'hui fortement encore avec les rituels hindous. Aussi peut-on dire, pour conclure, que la perception et l'accueil des populations indo-hindous dans la société d'installation du XIXe siècle ont en quelque sorte conditionné la place et le rôle qui ont par la suite été accordés à l'actuel tambour malbar, la redéfinition et l'institution de celui-ci en terre créole réunionnaise, ayant permis la survie et la pérennisation culturelle de ces populations au sein de leur nouvel environnement et finalement la reconfiguration d'une identité musicale déplacée. Je vous remercie pour votre attention.